Moi c'est Antoine, je suis directeur des opérations IT chez ManoMano et aujourd'hui on m'a demandé de parler un petit peu, de vous donner un REX, un retour d'expérience sur notre migration très récente vers le cloud, vers le cloud AWS. Je pense que chacun de nous avons déjà lu 8000 blogs sur des migrations AWS donc ce soir j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent, pas vous raconter ce qu'on avait fait parce que finalement c'est pas très intéressant, je pense que plein de gens ont fait des choses beaucoup plus intéressantes en termes de migration et c'était plus pour vous parler un petit peu, vous donner un retour d'expérience assez rapide, brut, très très subjectif donc c'est vraiment mon point de vue à moi, assez je pense, en tout cas j'espère inattendu. Voilà donc le but c'était vraiment d'échanger avec vous un petit peu le ressenti, l'expérience que j'ai eu en faisant cette migration ainsi que, voilà, je vais vous expliquer mais je suis arrivé un petit peu pas au début de la migration, moi je suis assez nouveau chez ManoMano et en fait je suis arrivé un petit peu après la guerre, après les premières décisions qui avaient été prises d'infrastructures, de déploiement et de ce qu'on allait faire sur AWS. Donc je voulais déjà partager avec vous mon côté un petit peu étonné, mon rapport d'étonnement quand je suis arrivé et que j'ai vu dans quel état était le sujet migration AWS chez nous. Donc en gros on m'a expliqué qu'il y avait trois SRE, donc trois DevOps, donc trois opérationnels de l'IT qui étaient en charge de cette migration. Alors j'étais assez étonné puisque en fait une migration vers le cloud c'est pour moi un sujet qui est éminemment boîte, groupe, société, certainement pas un sujet IT opérationnel. Donc moi j'ai été assez étonné, j'ai posé la question mais je me vois, il n'y a pas un projet de la boîte, on ne va pas discuter avec les développeurs, leur dire de quoi ils ont envie, expliquer aux gens pourquoi on migre finalement, parce qu'on migre pas juste pour migrer, sinon ça n'a aucun intérêt. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais eu d'interaction ni d'onboarding de l'engineering, donc en gros on se retrouvait avec le fameux mur de la confusion, le DevOps c'est quoi, ce qui amenait à un mur un petit peu des lamentations puisque tout le monde se plaignait de oui il paraît qu'on migre mais on ne sait pas, et finalement c'était un mur un peu de la honte, parce que voilà on s'est retrouvés complètement bloqués, encore une fois c'est mon point de vue. Après on m'explique, alors la conteneurisation c'est la cible et c'est pour ça qu'on va vers le cloud aujourd'hui. Mais d'abord on va commencer par une solution un petit peu transitoire d'AMI, donc d'image, de VM immutable. Pourquoi ? Quand même on vient de l'infogérance, on va sur le cloud, on ne va pas quand même violenter tout le monde et partir directement sur du conteneur. Ok mais c'est la cible donc du coup on va travailler pendant des mois sur une solution basée sur l'AMI immutable qui n'est finalement pas notre cible. Donc on va perdre du temps, non ? Je ne sais pas. Et enfin le dernier truc qui m'avait étonné c'est qu'on m'a expliqué qu'on partait sur la région Paris, donc EUS3, une toute nouvelle région d'Amazon, voilà donc avec des jolis serveurs tout neufs. Simplement c'est une région qui est chère et comme toutes les nouvelles régions, c'est une région où il n'y a pas tous les services et tous les nouveaux services que propose AWS arrivent des mois voire des années après sur la zone de Paris. Donc du coup moi j'ai demandé, je n'ai pas fait parce que je considérais encore une fois que ce n'était pas mon travail de mener cette migration, j'ai demandé un project manager sur ce sujet là. Donc c'est ce qu'on a fait et donc on a commencé à travailler sur la migration en tant que projet global. On a commencé à travailler, expliquer, je n'aime pas trop le mot évangéliser mais en tout cas, ni éduquer mais en tout cas expliquer aux équipes pourquoi, pourquoi est-ce qu'on migrait donc évidemment il y a tout le petit pitch, oui c'est pour augmenter le time to market, c'est parce qu'on va scale, parce que c'est élastique, etc. Après il y a eu des discours un petit peu plus intéressants où on va parler d'industrialisation, d'automatisation, de reprise en main de notre infrastructure, d'assurer la compliance de nos applications et notre infra, etc. En fait automatiser toute la partie IT pour désautomatiser la partie humaine, à savoir finalement se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et arrêter de faire des trucs complètement nuls à droite et à gauche. Et ça pour moi c'est une vraie stratégie en tout cas de pourquoi est-ce qu'on va automatiser, pourquoi est-ce qu'on va sur le cloud, etc. Donc dans cette organisation, c'est immédiatement une timeline, voilà on s'est dit on migre fin octobre. Voilà disclaimer, enfin spoiler pardon, on a bien migré fin octobre. Et moi ce qui me terrorise toujours dans l'IT c'est la donnée. Donc j'ai dit ce qu'on va faire c'est qu'on va migrer la base de données métier de Mano Mano, qui n'est pas toute petite, qui est une vieille dame. On va la migrer tout de suite parce que c'est ce qui va nous poser le plus de problèmes et surtout moi c'est ce qui me terrorise, donc une fois que ça se sera migré sur AWS, je vais pouvoir commencer à respirer et on migrera petit à petit le reste, à savoir les microservices sans dépendance au début qu'on peut copier-coller et ensuite faire un gros switch en mode lift and shift sur tout ce qui reste. Donc on s'était mis en place une nuit et ensuite 36 heures de hotfix non-stop, parce qu'on savait que ça n'allait pas bien bien marcher parce qu'on a migré assez vite. Et c'est exactement ce qu'on allait livrer donc on est super content puisqu'on avait dit voilà on va livrer vite avec du hotfix pendant 36 heures. Un truc dont je voudrais vous parler parce qu'on parle souvent que le cloud c'est bien parce que c'est on va payer à la consommation etc. Moi je mets un petit modulo là-dessus, faites attention à ce qu'on vous raconte aussi. Parce que le cloud c'est génial, on a accès à des services dont on aurait du mal à avoir accès si on avait une infra on-prem, en tout cas à créer nous. Donc on paye vraiment pour une Rolls-Royce. Après est-ce qu'on a besoin tout le temps et pour toutes les applications d'une Rolls-Royce ? Est-ce qu'on a besoin d'une résilience applicative, une résilience des données avec 9 ou 11, 9 après la virgule quoi ? C'est une question, je ne pense pas que toutes les applications aient forcément besoin de ça. Voilà et en tout cas je mets vraiment un point d'honneur à vous dire sur le cloud faites ultra attention à votre gestion des coûts. Taguez tout, ayez un contrôle complet sur qui consomme quoi comment avec des alertes sur les tendances. Sinon vous allez les retrouver vraiment vraiment avec des surprises. N'hésitez pas à supprimer les ressources qui n'ont pas d'honneurship etc. Et évidemment utilisez les services d'AWS qui peuvent vous aider dans ces cas-là, type Spot Instance, les Saving Plan etc. Ça c'est vraiment un truc, j'ai mis un slide exprès là-dessus, parce que c'est une des plus grosses problématiques du cloud, c'est la gestion des coûts. Je voulais quand même faire un petit mot sur la migration de la base de données qui a été pas super rigolote, enfin rigolote rétrospectivement parce que du coup ça je peux faire un talk de 8 heures je pense sur la migration de notre base. On était parti avec le service manager d'AWS qui s'appelle DMS qui est Data Base Management Service, qui nous vend le fait qu'il va nous migrer notre base super facilement sur le cloud. Voilà, alors on s'est rendu compte qu'en fait bon déjà on avait fait une petite erreur, enfin petite erreur, on avait fait un gros challenge à l'origine, c'est qu'en fait on est parti d'un MariaDB 10.1 sur de l'on prem, et qu'on a migré sur un RDS Odora compatibilité MySQL 5.6. Donc déjà en termes de différence de moteur, ça se pose quand même là. Et donc on a rencontré plein de problèmes avec DMS, alors pourquoi ? À cause de la différence de moteur, et surtout parce qu'en fait DMS, il y a plein de choses qu'il ne fait pas. Et ça on ne le savait pas, je pense que voilà, on l'a appris avec l'expérience. Et malgré tout ce qui est marqué dans la documentation, enfin tout ce qui est marqué sur la première page de la documentation, en fait quand on commence à lire un petit peu derrière, on se rend compte que non, non, c'est bien documenté, qu'en fait on ne peut pas faire ça, que ça, ça ne marche pas, etc. Je ne vais pas dépiler le slide, de toute façon je pense qu'ils seront dispo après. Mais voilà, en gros on a eu pas mal de coups de couteaux dans le ventre pendant au moins un mois, avant d'être en capacité de migrer cette base de données. Je voulais aussi juste faire un petit modulo sur la région France. Même si je n'ai pas compris pourquoi on était parti sur cette région, il y a eu un énorme avantage, c'est que du coup on a pu migrer la base, parce qu'on n'avait que 2 millisecondes de latence entre le data center Legacy et notre compte AWS. Bon, ensuite c'est toute la partie migration, ça n'a aucun intérêt à lire n'importe quel blog sur le sujet. Et ensuite pendant toute cette phase où on a migré, où on a expliqué, où on a commencé à récupérer des besoins, où les gens se sont challengés à droite à gauche, moi j'ai commencé à me poser quelques questions, des questions me sont venues. Et en fait j'ai demandé aux gens, il y a un paradigme qui est étrange dans le cloud, c'est que moi, ça fait 20 ans que je fais de l'IT, donc je connaissais à l'époque le méchant Microsoft contre le gentil Linux, et j'ai l'impression que maintenant en fait, en espèce de cirque pas vertueux du tout, on revient en fait au vieux paradigme, où on s'enferme complètement dans les technologies fermées, parce que AWS, GCP, ENCO, ils passent leurés, c'est une grosse boîte noire, mais c'est une boîte noire où on court, on est super content d'aller vers le cloud, et en fait on devient des experts d'API AWS, d'API Azure et que sais-je. Et en fait, moi je me rends compte qu'il y a une déperdition du savoir sur l'interco des réseaux, sur comment fonctionne même un ordinateur, sur comment est-ce qu'on peut construire, qu'on design une infrastructure. Après l'autre truc, c'est le fameux Autoristart, qui est un peu le truc par défaut, maintenant les orchestrateurs de conteneurs. Oh putain, j'ai mon application Node qui peinte avec sa exception non gérée, attends, boup boup, je repope. Alors ça, c'est super, moi ça me rappelle quand on me disait, attends, on leur dit, il ne marche pas, reboot, ça va être, voilà, c'est un peu la même chose. Mais il y a quand même un truc qui me tracasse là-dessus, c'est que quid du vecteur d'attaque, à savoir, vous êtes attaqué, voilà, par un vilain hacker, et votre application crache à cause de l'attaque, enfin ce qui est super, c'est qu'elle repope, et en fait elle lui donne plein de moyens de rentrer dans votre OSI. Voilà, donc tout ça, moi ça me fait assez peur, et je pense que derrière, il ne faut pas hésiter à mettre une observabilité ultra forte, pour avoir à un moment, à n'importe quel instant, la connaissance exacte de ce qui se passe sur votre OSI. Voilà, et ensuite, je voulais juste mentionner Go, parce que c'est un peu à la mode, c'est un peu pour moi le nouveau curl pas de bâche, parce que quand on fait du Go get, du Go machin, allez hop, je vais télécharger toute la merdouille sur GitHub, on va mettre ça dans un conteneur, ou dans un Fat Go, et c'est parti quoi. Je voulais aussi parler très rapidement, parce que ça c'est un truc, moi quand je suis arrivé, on m'a dit, il faut du cube et du Kafka. Ah ouais, ok, mais pourquoi ? Il faut du cube, Kubernetes et Kafka. Ok, bon, alors c'est pas trop pourquoi, mais c'est parce que c'est cool quoi. Mais c'est vrai que c'est cool, voilà. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de répondre à des besoins, de répondre à des besoins produits, répondre à des besoins métiers. C'est pas faire de la tech pour de la tech. Donc c'est ultra important, quand on migre vers le cloud, de pas copier-coller ce que font les autres, de vraiment challenger les besoins, et comment est-ce qu'on va les implémenter. Et arrêtez de penser systématiquement que Kafka est un broker de messages. Oui, ça peut le faire, ça peut faire du pop-sub, mais c'est pas vraiment pour ça que ça avait été créé à l'origine, ça fait plein d'autres choses. Parfois, une solution plus simple peut aussi fonctionner. Et pareil, Kubernetes n'est pas la solution ultime à toute l'orchestration de conteneurs. Parfois, on peut aller sur des solutions un peu plus simples. Toujours, ça dépend des besoins. Voilà, donc pour moi en fait, la techno est pas importante et elle doit être challengée. Ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur et l'expérience développeur. Ma foi, les devs qui développent sur leur laptop, qui ont accès à un pipeline, etc. Ce qui fait tourner derrière tout le bousin, moi j'ai envie de dire qu'en fait, ils s'en foutent quoi. Tant que l'expérience est respectée, voilà, et j'arrive sur la fin. Il y a un truc qui est hyper important aussi, et que j'ai remarqué quand il y a des gros projets IT qui sont nés, les gens se concentrent toujours sur la cible à 10 ans ou à 3 ans. Et en fait, il y a une décorrelation complète entre la réalité et de ce qu'il faut faire tout de suite, et de ce qu'on va faire dans 3 ans. Parce que déjà, dans 3 ans, franchement, moi je sais pas ce qu'on fera, je sais pas où on sera, je sais pas comment va évoluer l'IT chez Mano Mano. Donc c'est hyper important de toujours faire des solutions, qui soient courtes, itératives, et avec lesquelles on peut se planter. C'est parfaitement OK de se planter. On a vraiment le droit de se planter. Nous on se plante souvent, on a appris plein de trucs du coup, mais au moins on peut corriger la trajectoire de façon hyper rapide. Et enfin, j'ai envie de dire à chaque fois, franchement, utilisez votre cervelle, et surtout, surtout, surtout du bon sens. Arrêtez de copier-coller les recettes que vous avez lues dans un blog, que ce soit un GAFA, parce que de toute façon vous aurez pas les mêmes problèmes qu'eux, ou une start-up qui, de toute façon, va faire un truc que vous pouvez pas vous permettre de faire parce que votre boîte est trop grosse. Pour terminer, n'automatisez pas tout, contrairement à ce qu'on vous dit. Pesez vraiment le pro et les cons. Parce que parfois, mettre trois mois, automatiser une partie de l'infrastructure qui est juste là pour popper un web service d'une opération marketing qui va durer deux semaines, c'est pas forcément super utile. Donc attention aux dogmes et aux prophètes du DevOps, de l'industrialisation, et bla 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 bla. Donc voilà, c'est vraiment restez qui ? N'essayez pas de résoudre les problèmes qui n'existent pas. Encore une fois, j'en parle, parce que très souvent, les sujets structurants d'IT, les gens vont s'en porter tout de suite et aller imaginer des solutions dont on aura besoin dans trois ans, sauf qu'on n'en aura jamais besoin dans trois ans, parce que dans trois ans, on sera pas du tout dans la direction qu'on pensait qu'on serait. Et juste pour finir, comme j'ai dit, on a migré, ça s'est super bien passé, et voilà, je vais faire un petit peu de pub, mais c'est vraiment grâce aux équipes de chez nous qui ont été absolument remarquables dans cette migration, et ça n'a pas été facile, donc merci à elles. Quand on est dans le cloud, on risque de pas trop savoir ce qui se passe dans toute notre infrastructure, de augmenter l'observation, l'observability en fait partout. Pour toi, c'est quoi les choses importantes à regarder dans l'observability ? Parce que toi, quand t'as trop de détrit, tu regardes plus ? C'est une super bonne question. Nous, c'est un sujet de tous les jours. En fait, en gros, on est parti au départ d'une observabilité qui était fonctionnelle, il n'y avait pas rien. Quand on est parti sur le cloud, comme on est parti assez vite, on a perdu une partie de notre observabilité. Voilà, parce qu'on s'est rechés, parce qu'on est oubliés, parce que bon, voilà. Et derrière, on a construit avec une autre solution. Là, on est parti sur DataLog, pour le coup, parce qu'il fallait qu'on construit une offre d'observabilité assez forte et assez vite. Voilà. Donc, on a commencé à foutre du monitoring un petit peu en mode, on essaie de tout monitorer un maximum. Donc, on a mis un peu trop. On a mis un peu trop d'alertes. Résultat, quand il y a trop d'alertes, les gens ne regardent plus les alertes. Voilà. Et là, en fait, ça, c'était la partie vraiment migratoire. Et là, tout le deuxième step aujourd'hui, c'est exactement ça. c'est optimiser la partie, entre autres, observabilité. L'observabilité, c'est juste du monitoring, de l'APM et encore. C'est juste à la mode. Mais c'est une super bonne question. Et je n'ai pas de réponse magique à te donner. Je pense que ça dépend énormément du périmètre applicatif de ta stack, quoi. aïe a lafa. Et je pense que ça dépend quoi. En gros, c'est vraiment un peu trop d'alertes. ça dépend de lui, celle-là, quand il y a trop d'alertes. Et voilà, en gros, c'est une super bonne question. Et je pense que ça dépend de lui. Il y a un pédé des dixens. Et là, il y a un pédé du temps. Il y a un pédé du temps. Il y a l'a mis un peu plus. Et là, il y a un pédé. Il y a une toujours et le temps.